Salut les petits poulets, c'est Nekro. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le système de butin dans la LFR. Alors, j'ai tag en LFR, j'attends plus que ça proc, et le système n'est pas du tout le même qu'en instance. Vous imaginez bien que, en instance, le même système qu'instance en 25 personnes, ce serait quand même un sacré bordel. Donc, il y a deux parties intéressantes dans ce système, c'est le système d'attribution de loot à proprement parler, et également ce système de breloques. Donc, en fait, vous avez une quête qui vous demande d'aller farmer des breloques, d'aller récupérer des breloques, et chaque journalière vous donne un quota de vaillance, de PO, etc., mais surtout un certain nombre de breloques. Ces breloques-là, il vous en faut 90 pour la quête que je viens de faire. 90, donc il s'agit de breloques de bonne fortune inférieure, que vous voyez ici. Donc, vous échangez 90 breloques inférieures, et vous récupérez 3 breloques anciennes de bonne fortune. Donc, ce sont des breloques qui vont vous servir à récupérer des loots sur les boss de LFR. Je vous expliquerai ça plus en détail en situation. Donc là, on attend que ça proc. Donc, en attendant, je vais vous expliquer. En fait, le système d'attribution de loot de LFR, un boss tombe, le jeu vous donne un round par personne. Si, par exemple, vous avez 4 loots sur un boss, les 4 plus gros, les 4 gagnants du round, auront chacun un loot dans la table de butin du boss. en sachant que chaque loot attribué à une personne correspond à sa SP dans la table de butin du boss. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes chaman Amélio, que vous gagnez le round qu'a fait le jeu, on va vous attribuer un loot qui correspond pour un chaman Amélio sur le boss qui vient de tomber. Donc, je ne sais pas, moi, une Haji ou un casque Mayaji, n'importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça évite beaucoup de choses. Les ninjas, ça évite qu'il y ait des gens qui se prennent la tête parce que telle personne a dit alors que c'est moins opti, etc. C'est le jeu qui décide. Ça veut dire que les 4 gagnants, ils prend au hasard 4 personnes. Les 4 gagnants auront chacun un loot de la table de butin. Ça peut être DPO également. Donc là, on tombe le premier boss du temple Mogushan. Voilà, vous voyez, butin. Hop, j'ai gagné un butin. Et vous voyez ici, là, c'est ma breloque. Ma breloque, elle me demande si... Vous voyez que j'ai 3 breloques disponibles. Et là, ça me coûte une breloque de demander un butin au système. Donc là, je demande, j'aide D, hop. J'ai gagné une cape. Bon. Sachant que j'avais reçu un loot. Donc en fait, j'ai reçu deux fois la même cape et deux loots. Et vous voyez que ça m'a consommé une breloque. Bon, j'aurais peut-être dû regarder ce que j'avais gagné. Parce qu'apparemment, j'ai fait plusieurs nids. Mais vous voyez qu'on ne voit pas les autres personnes qu'ils ont eu. Voilà, ça évite les jaloux. Oh, toi, t'as eu ça ? Bah, moi, c'est bizarre. Voilà. C'est un peu frustrant au début de ne pas voir de loot tomber. Parce que si jamais vous ne gagnez rien, vous ne recevez rien. Donc c'est un peu frustrant de ne rien voir tomber. Mais bon. Il faut s'y faire, c'est tout. Mais je trouve le système très équitable. Et très simple. Après, ça n'engage que moi. Allez, rien que pour vous, je vais vous montrer sur le deuxième boss du temple. D'angle maudit, je vais vous montrer ce que ça donne. Le système de butin pour avoir un deuxième cas. Voilà, le boss est tombé. J'ai gagné... Un petit truc. J'ai gagné des PO. Vous voyez, j'ai gagné des PO. Et je peux, encore une fois... Bon, il me reste deux breloques. Donc je vais l'utiliser. Et je vais gagner des PO. Donc avec les breloques, vous pouvez gagner des PO, des... Des flacons, des loot. Donc vous pouvez gagner un peu de tout. C'est avoir une chance de gagner quelque chose en plus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt in-game. Sous-titrage Société Radio-Canada